Oui, bonsoir à tous. J'ai donc vous présenté une situation qui a été réceptionnée par le centre départemental Alma 22 suite à la fille d'un résident d'un EHPAD public. Il s'agit d'un résident qui est âgé de 80 ans avec un girage 2 et qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. La difficulté rencontrée par les familles et qui nous a été exposée concerne les visites programmées et les temps limités dans cet établissement. Les rencontres sont organisées au sein d'une série de boxes aménagées dans le hall d'entrée de l'EHPAD, séparées par une fine paroi, limitant ainsi toute confidentialité entre les familles présentes. Par ailleurs, chaque espace en plexiglas sépare le résident des visiteurs. Concernant l'accès en chambre, il n'est autorisé qu'après la réalisation d'un test PCR pour chaque visiteur et que ce test PCR ait une validité de 72 heures. Bien évidemment, cette mesure a entraîné pour certains visiteurs de ce résident une limitation de rencontre. Pourquoi ? On regarde des faits indésirables consécutifs à cet examen. Notamment, certains visiteurs avaient des sédiments nés, les mettant en difficulté. Et ce qui entraînait, en fait, cet état des visiteurs, suite à cet examen, a entraîné une limitation des visites auprès du résident et qui a entraîné aussi un certain glissement, le syndrome de glissement qui a été avéré par la suite. On doit faire aussi un lien avec l'organisation individuelle des visites auprès de ce résident. En effet, les mesures en place au sein des établissements ne font pas état des recommandations de l'Agence. Le règlement de l'établissement n'autorise que des visites en box et interdit tout accès en chambre. Alors que le résident, du fait de ces pathologies, s'oppose parfois à se rendre dans le box, à ce que le temps de préparation n'a pas été au rendez-vous, il n'est pas dans la compréhension du moment. Et de ce fait-là, comme les familles n'ont pas réalisé le test, il ne voit pas le résident. Donc, ça a été une grosse difficulté de cette famille qui a eu pendant une certaine période un non-accès aux visites de ce monsieur, du père de famille, du mari de l'épouse et puis bien évidemment des petits-enfants. Sur la prise en charge du résident, la famille nous a aussi informés d'un phénomène un peu particulier puisque pendant, dans le cadre d'une visite, le personnel est venu leur remettre une paire de chaussures et un fauteuil souillé. Et tout ça, en présence d'autres visiteurs dans un box. Donc, ils ont été un petit peu, une situation un peu difficile à vivre. Voilà. Donc, on voit bien qu'autour de cette situation qui n'est pas unique parce que beaucoup de centres l'ont rencontré, que cette difficulté de test PCR, de non-accès aux chambres et de ce lien qui s'est distendu avec la famille a entraîné le syndrome de glissement chez certains résidents. Voilà. L'exposé de cette situation très concrète. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada